11 000, c'est le nombre de TER supprimés dans les Hauts-de-France depuis le 1er janvier 2022. 129, c'est le nombre de trains retirés dans les Hauts-de-France pendant les vacances de la Toussaint, au prétexte que les élèves ne prenant pas le train, on peut retirer 129 trains. 3h30, c'est le temps qu'ont passé à la gare du Nord la semaine dernière, des usagers jusqu'à 11h30 du soir pour s'entasser ensuite dans le dernier train. Je vous parle des Hauts-de-France, je vous parle des trains supprimés. Vous savez, supprimés, c'est la malédiction qui tombe sur les voyageurs quand ils arrivent dans les gares, que ce soit à la gare du Nord, à Beauvais, à Lens, à Saint-Quentin, partout. Je vous parle des Hauts-de-France parce que c'est ma région, je pourrais vous parler tout aussi bien de toutes les régions de France, y compris l'Île-de-France. Monsieur le ministre, les usagers quotidiens du train sont des salariés, des gens qui prennent le métro, le train, le RER pour se rendre de leur lieu de travail à leur domicile. Et ces salariés, ils prennent le train parce qu'ils ne peuvent pas se loger là où ils travaillent ou alors ils ne peuvent pas travailler là où ils vivent. Ils ont accepté des emplois ou des logements loin l'un de l'autre parce qu'il y avait des transports collectifs. C'est essentiel dans leur mode de vie, c'est ce qui structure et qui détermine leur organisation de vie et l'imprévisibilité des transports publics désorganise totalement leur vie. Cette imprévisibilité, elle met leur emploi en danger. Elle insécurise les parents qui ne savent jamais à quelle heure ils pourront aller chercher leurs enfants à l'école. Et j'ai une pensée toute particulière pour ces femmes qui, le matin, prennent le train à Creil ou le soir pour faire les ménages dans les bureaux. Les conséquences sont multiples. Maltraitance des voyageurs, reports sur la voiture, émissions de CO2, désorganisation du travail et de l'économie française. Monsieur le ministre, il y a urgence. Que faites-vous ? Pour vous répondre, la parole est au ministre délégué en charge des transports, monsieur Beaune. Merci, monsieur le Président. Mesdames et messieurs les sénataires, madame la Présidente Rossignol. Je partage d'abord les mots que vous avez eus pour les galères que vivent un certain nombre de concitoyens dans la région des Hauts-de-France, mais aussi dans d'autres régions face à des difficultés spécifiques dans les transports publics. La priorité que j'ai décrite il y a encore quelques minutes en réponse au sénateur Fernick, elle n'est pas théorique. Nous avons augmenté les moyens cette année pour le réseau et pour les transports du quotidien. Maintenant, pour répondre à une situation difficile, il faut nommer les choses de manière précise et que chacun assume ses responsabilités. De quoi parle-t-on ? De transports qui sont régionaux. Et donc il y a une situation spécifique Hauts-de-France que je discuterai à nouveau avec le président Bertrand. J'ai évoqué d'ailleurs le sujet avec le président Rappin ici même au Sénat il y a une semaine. Et il faut que chacun soit prêt à mettre les moyens nécessaires. La région en particulier qui a la responsabilité d'organiser les trains express régionaux. Il faut le dire, l'État sera là en soutien pour un certain nombre de projets. Nous le ferons pour le réseau express métropolitain. J'ai échangé par exemple avec le président Castelin de la métropole pour que nous résolvions le problème de la livraison du train Alstom dans les prochains mois. Donc nous agissons ce sur quoi nous sommes responsables. Et je veux le dire aussi du côté de la SNCF. J'aurai une réunion avec le PDG de la SNCF en fin de semaine parce qu'il y a des questions d'offres qui relèvent sans doute de l'opérateur. Et je veux que l'État joue son rôle à plein. Qu'est-ce qui se passe en particulier dans la région des Hauts-de-France ? Car chaque situation est spécifique. Nous devons y répondre précisément. Il y a des pénuries de recrutement. Et donc il y a des difficultés. Les suppressions pour les vacances que vous avez évoquées sont beaucoup liées à ça. Et donc je ne me résous pas à ce que nous vivions dans cette situation de cette manière pour les mois qui viennent. Il faut accélérer les recrutements. La SNCF a lancé un plan exceptionnel de 440 recrutements pour la seule région des Hauts-de-France pour les TER. Et donc en travaillant ensemble avec la région, avec ceux qui relèvent de l'État, avec l'opérateur SNCF, nous améliorerons la situation les prochains mois. Vous avez raison de dire que c'est difficile. Mais il faut que chacun puisse assumer ses responsabilités financières d'organisation et de moyens. Merci. 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 Merci.